Le basculement des cotisations salariés, maladies et chômage sur la CSG constitue une mesure phare de la réforme fiscale portée par le gouvernement. Essayons de contextualiser la réforme au regard du mode de financement actuel de la protection. Sur la base de ce que l'on appelle les comptes de la protection sociale, dont l'adresse établit un état exhaustif tous les ans, incorporant les régimes publics et privés, c'est-à-dire essentiellement les mutuels. Sa dernière parution porte sur 2014. Abordons les choses de façon agrégée d'abord. La protection sociale mobilisait 730 milliards d'euros de ressources en 2014, c'est-à-dire 34,2% du PIB. Ces ressources, ce sont d'abord des cotisations sociales pour 61,7%, dont 42,5 points de cotisations patronales. Le reste étant versé par les salariés ou les indépendants. Ce sont ensuite, pour 35,1%, des impôts directement affectés ou reversés par l'État. Cette part étant en nette augmentation depuis le début des années 90. Ce sont enfin 3,2% de ressources diverses. Arrêtons-nous quelques instants sur le volet financement par l'impôt de la protection sociale, puisque c'est sur lui qu'agit la réforme proposée. Il s'agit d'abord de la CSG pour 98,9 milliards en 2017, dont 70% va sur la branche maladie, le reste étant ventilé sur la branche famille, le fonds de solidarité vieillesse et la caisse d'amortissement de la dette sociale, la CADES. Il s'agit ensuite de la taxe sur les salaires pour 13,9 milliards répartis sur les branches vieillesse, maladie et famille. Il s'agit des droits d'assises sur le tabac pour 11,8 milliards et d'une portion de la TVA pour 11,4 milliards qui sont affectés à la maladie. De 7,1 milliards de CRDS fléchés sur la CADES à nouveau. De 5,7 milliards de prélèvements sociaux qui vont au fonds de solidarité vieillesse. De 5,2 milliards de forfaits sociaux ou de 3,7 milliards de C3S qui vont à la vieillesse. Et de diverses taxes sur les boissons et d'autres impôts et de petits prélèvements. Au total, cela aboutit à une part du financement par l'impôt très différenciée selon les branches et la nature du risque couvert. Le financement par l'impôt est maximal là où les prestations relèvent de la solidarité nationale. C'est le cas du fonds de solidarité vieillesse qui verse le minimum vieillesse. Il est plus important pour les branches dont les prestations ne sont pas liées à une activité de la part des bénéficiaires. Mais à leur simple résidence sur le territoire. C'est le cas de la santé et de la famille notamment. Cette part est faible ou nulle en revanche dans les branches qui couvrent un risque spécifique et individuel adossé à une activité. Les accidents du travail, le chômage, hors ASS ou la retraite. A travers son mode de financement, donc, le système français reste attaché à sa logique assurantielle contributive. C'est dans ce contexte qu'il faut resituer la réforme du financement de la protection sociale proposée par le gouvernement. Le basculement du financement sur la CSG, qui porte sur un montant de 22 milliards d'euros, pourrait porter la part de l'impôt à 38% du financement contre 35% aujourd'hui. Ce n'est pas en soi une révolution. Ce basculement ne fait que poursuivre, comme on l'a dit, un mouvement long de fiscalisation de la protection sociale, déjà largement amorcée. Son ampleur peut paraître importante sur longue période. La France n'en reste pas moins encore en bas de l'échelle européenne en termes de fiscalisation, bien loin de l'Europe du Nord ou du Royaume-Uni par exemple. Là où la réforme comporte une véritable portée symbolique, c'est qu'elle propose d'étendre le financement par l'impôt au chômage. C'est là que le bas blesse, car ce faisant, on dépasse la simple réforme de financement. On s'attaque au principe assurantiel de l'assurance chômage. Une façon d'amorcer sans doute une reprise en main plus drastique du système. 1. En passant par la remise en cause de sa gestion paritaire et 2. En ouvrant sans doute la possibilité de déconnecter demain l'indemnisation du revenu.